1985 le début de l'histoire c'est le tout premier marathon du médoc 1985 déjà la foule déjà les déguisements les ravitaillements les coups de fatigue au beau milieu des vignes 30 ans plus tard l'incroyable histoire continue au coeur de la gironde le marathon du médoc est renommé pour être le marathon le plus long du monde c'est le seul à proposer trois jours de fête ici on prend son temps sans vraiment se préoccuper de son temps de course même si pour boucler les 42 km 195 l'organisation a tout de même fixé un temps limite depuis 30 ans le succès du marathon du médoc a franchi toutes les frontières pour devenir une des épreuves les plus réputées de la planète on vient de tous les coins du globe pour participer à ce grand carnaval au parfum de grands crus samedi matin 7h30 quai de poillac le thème cette année pour les déguisements les pays du monde et leur carnaval une chose est sûre pour cette 30e édition les 10 000 concurrents ont joué le jeu du déguisement comme jamais sans doute preuve du succès phénoménal de l'épreuve 15 000 demandes n'ont pu être accepté le marathon du médoc est toujours classé deuxième marathon le mieux organisé dans le monde juste derrière celui de new york par le prestigieux runners world toutes les régions de france sont représentées mais au delà c'est toute la planète qui se donne rendez-vous en médoc 56 pays pour 40% des inscrits dans le top 5 d'abord l'angleterre avec 708 participants puis 531 allemands 369 japonais 318 américains et 221 belges sans oublier certains pays qui ont délégué un seul représentant le vietnam la slovénie le liban la corée du sud israël la république tchèque la colombie les îles caïman et les émirats arabes unis je suis ici sur le médoc avec tous mes sujets réunis autour dans une ferveur absolument exceptionnelle c'est la fête on va essayer d'en profiter j'ai beau l'ambiance est génial je m'ai entendu là je suis filmé là on est occupé chérie il ya plein de monde autour de nous 9h30 c'est parti pour les 42 km 195 mais au fait savez vous qui a inventé cette épreuve le premier marathon de l'histoire vit le jour en 1896 sur une idée du philosophe français philippe bréal ce dernier imaginant ainsi commémorer la légende du messager qui aurait couru la distance de la plaine de marathon à athènes en grèce pour annoncer la victoire des grecs contre les perses à l'époque un seul dossard donc est forcément un seul nom philippides nous étions en 490 avant jésus-christ philippides qui serait mort une fois son message délivré bon pour cette 30e édition il n'y a pas mort d'homme et le message est complètement différent ce qui perce en médoc c'est la folie tout au long du parcours des châteaux 55 mille spectateurs 3500 bénévoles on court on déguste on danse on mange on court une bataille pour de rien en queue de peloton l'organisation a mis en place les indispensables meneurs d'allure leur fonction imprimer le tempo de la course ils règlent leur foulée sur un temps maximum de six heures et demie pour éviter les arrivées échelonnées sur plusieurs semaines bonjour à tout le monde c'est Belgique vous êtes combien là pour pousser le char deux seulement vous avez estimé son poids un peu 50 kg à peu près je pense je les vois ouais on vous a reconnu de suite de suite mais c'est un petit défi entre frères entre frères à chaque année de côté festive four years now yeah how are you le marathon du médoc ne l'oublions pas est aussi une véritable épreuve sportive avec ses champions fidèles parmi les fidèles nous sommes en tête de course donc après trois kilomètres après trois kilomètres de course deux hommes semblent détachés sont notamment détachés il s'agit bien sûr du vainqueur des trois dernières éditions thierry guilbeau avec son dessin numéro un donc qui reste sur trois victoires en compagnie de l'anglais qui lui commence à s'acclimater au parcours donc deux hommes détachés thierry guilbeau bien sûr le tenant du titre et trois dernières éditions et l'anglais frazer thompson avec une avance assez substantielle de 200 ou 300 mètres nous sommes donc en compagnie de david antoine c'est un garçon qui maîtrise puisqu'il il détient cinq victoires ici au médoc vous voyez c'est un candidat encore sérieux bien sûr bien évidemment au podium qu'il gère son effort apparemment il n'y a aucun signe de lassitude ni de fatigue après après bien sûr 15 ou 16 kilomètres de la vie de tous les spécialistes le marathon du médoc n'est absolument pas programmé pour faire tomber des records mais il reste une épreuve très exigeante avec des dénivelé importants et des terrains meubles sans oublier bien sûr les dégustations 23 dégustations au total dans des châteaux prestigieux un cadeau pour les palais mais pas pour les chronos avant 1986 le marathon du médoc c'était une seule dégustation aujourd'hui c'est tout le vignoble qui est mobilisé propriétaires oenologues employés tous échangent leur passion du vin avec les coureurs avec parfois des cas d'école assez extraordinaire comme cet ancien coureur belge chris cardon tombé sous le charme de l'épreuve et de ses paysages il a couru en 2006 six ans plus tard il a acheté un château le château la haie le grand bonheur c'est de voir tout le monde là tous ces marathoniens s'arrêter prendre plaisir à goûter le vin voilà à profiter de en plus on a un temps magnifique ils sont tous superbe vent déguisé c'est superbe combien de mécontents zéro depuis 30 ans le marathon du médoc suscite toujours la même interrogation presque philosophique le vin peut-il favoriser une performance tout en ralentissant le rythme du fait de ses dégustations mais en donnant aussi une énergie supplémentaire pour avaler les kilomètres et là les avis sont unanimes alors quand on est mieux on a connecté la mémoire je suis dangé oui c'est parti Messieurs, boire au courrier, je veux choisir ? Nous, on n'arrive pas à choisir, alors on fait les deux. Oui, exactement. Mais on boit aussi de l'eau. C'est notre plaisir. Vive le Médoc. J'ai la bouteille qui me les mange, alors je cours un petit peu. Non, non, non. Ça fait le 20ème que je fais, et à chaque fois c'est comme si c'était le premier. Tu n'as toujours pas compris ? Je n'ai toujours pas compris, mais à chaque fois je reviens. Je repique. En s'abrevant régulièrement, on pense qu'on peut aller au goût en 6h29. Sachant que la récompense, la bouteille de rouge est à 6h30 à l'arrivée maximum, donc tout est calculé logiquement. Pour ceux qui nous regardent, un conseil ? Ben venez ! Venez plus nombreux, inscrivez-vous et vivement le 40ème ! Le marathon du Médoc, c'est aussi une formidable scène en plein air, avec un groupe à chaque kilomètre. Toutes les musiques sont représentées, l'occasion de découvrir les talents de demain, les pros comme les amateurs. Et tu chantes, 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 ce refrain qui te plaît ! Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer ! Juste ! C'est tolè片, c'est trésつé de venir à l'arrivée ! Tiens comme les amateurs dener, un��고mud en est revêté ! ... C'est nous les meilleurs ! C'est bientôt fini ! Oh bah bientôt fini je voudrais ! C'est Manchon de Djanero ! Manchon de Djanero ! Les vins sont bons ? Oui ça va, on n'a pas goûté ! Bientôt ! On n'a pas trop trop cher ! Nous sommes des danseurs traditionnels ! Elles ont des balles ! Ça aide à courir ? Non ! Pour nous ? Je déteste la cloche ! À l'autre du coin on va la goûter mais je pense qu'elle doit être pas dans l'eau ! Elle est bien au loin ! Un peu de roue mais juste ce qu'il faut, c'est niqué ! On se marre mieux qu'elle vit elle ! Super ! Et on se fait plaisir ! Et puis il en reste encore un petit peu je crois à dos à déguster ! On va réussir ! On va réussir ! C'est bon ! Il va être tout seul ! C'est normal ! Au 17ème kilomètre, en tête bien sûr Stéphanie Viau-Briand, à 1 minute 20 Nathalie Vasseur et après de 8 minutes la régionale de l'étape bien sûr Christine Mayonnade. Stéphanie Viau-Briand bien sûr en tête de course qu'elle sort d'une très très bonne performance en avril 2013 et cette année surtout au marathon de Nantes puisqu'elle a amélioré sa performance en 2h47 et elle établit son record sur ce marathon. Poulet de marathonienne rasante avec un relâchement du haut du corps donc aucun signe extérieur de faiblesse ou d'état de faiblesse passagère. Nous sommes en compagnie de Nathalie Vasseur bien sûr, Nathalie Vasseur la détentrice de 11 victoires ici au marathon du Médoc. Fidèle à son habitude, elle ne s'occupe de personne encore moins de la première donc de Stéphanie Viau-Briand. Tout à l'heure elle avait un pointage à 1 minute et 20 secondes, rien n'est joué encore puisque nous sommes pratiquement à mi-course maintenant et donc tout reste à faire pour la première place bien sûr pour cette 30ème édition. Tout reste à faire aussi à l'arrière de la course même si le rythme est parfaitement géré. En fait on se dépêche mais doucement. C'est des vrais faux écossais alors ! Encore ! Oui ! Oui ! Bravo ! Un petit pas de deux 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 ! Qu'est-ce que tu préfères ? Le vin ? Ou qu'est-ce que tu veux ? Rourner ou drinking ? Drinking ! Oh mon Dieu ! Est-ce que c'est facile de rourner comme ça ? C'est juste comme rourner dans une sauna ! C'est magnifique ! C'est du vin ! C'est du bon weather ! C'est du bon terrain 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 ! Je crois que vous avez oublié Pamela ! On l'a pas oublié ! Figure-toi ! Elle est où ? Elle est partie dans les vignes avec le premier venu ! Avec Mick ! Je crois que c'est la moustache qui l'a pas plu ! Quand il fait chaud, on sera bougri ! Mais on va s'alimenter là ! On va arroser tout ça ! Mais oui ! Les belles plantes comme vous, ça s'hydrate ! Oh bah ! Un peu de liquide, du soleil, et ça repart ! Bon ça va ? C'est pas trop dur avec la chaleur là ? Ça commence à faire chaud ! Effectivement ! C'est quand même un marathon ! Oui surtout au niveau des 26 châteaux où il faut déguster ! Là c'est un marathon ! En fait mes adversaires sont vraiment très forts ! Surtout au 23ème kilomètre là, j'ai eu très peur ! J'ai repris un peu le dessus, ils m'ont remis dans les cordes ! Et voilà, je suis parti dans les vignes et je viens d'arriver ! Prouver que le catch c'est pas un sport de violence ! Voilà, c'est un sport accessible à tout le monde comme on voit ! C'est un sport où on fait l'amour quelque part ! Ça ressemble au Kama Sutra quelque part ! Bon vous avez goûté les vins un petit peu ? Un petit peu ! Ah bien sûr ! On est venu là pour ça ! Avec modération ! Ah mais regarde ! On serait pas là encore ! Les villes d'Université des Châteaux Le Châteaux Le Château Le Château Le Château À la beauté des paysages Médokun s'ajoute la mobilisation générale des Châteaux ! à la fois cabarets musicaux et espaces d'art contemporains ou classiques. Et bien voilà nous sommes de l'autonom le dénouement de cette 30e anniversaire Thierry Guilbeault vraiment très à l'aise lui le chef des sports de la base aérienne de Creil et nous conforte dans notre impression de début de course. Il a une avance substantielle qui doit se chiffrer aux environs d'une minute trente à deux minutes. Il s'est contenté de suivre tout simplement l'anglais et de porter le coup de grâce. Thierry Guilbeault, superbe performance pour Thierry Guilbeault, le vainqueur avec les couleurs du château. Dans la course, ça s'est bien passé mais c'est toute la pression avant. Tout l'été on me dit c'est la 30e édition, tes favoris. J'ai dit oui 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 mais voilà. En France on sait pas trop dire ouais je viens pour gagner bien sûr je viens pour gagner mais faut s'entraîner. Le Médoc c'est ça là on va faire la fête après mais tout l'été on s'entraîne, on s'entraîne, c'est dur les gens me disent c'est du plaisir. Ouais mais faut courir quand même à 17,5, 18 à l'heure donc c'est pas facile. Il y a quand même 42 km. Et voilà ! Deuxième position, David Antoine. Professor Thompson, troisième, les abouissements encore plus forts s'il vous plaît. Passer ! J'avais la gnaque cette année vraiment une gnaque d'enfer. J'ai été pas stressée, j'étais pas du tout stressée au départ par rapport à l'année dernière. Je ne vais pas dire que j'étais sereine, on n'est jamais sereins sur… mais bon comme j'étais bien préparée, voilà je me suis dit j'ai rien à perdre. Et en fait je n'ai rien perdu. 50 km heure, c'est bon. Voilà ça ralentit, ça ralentit là. Poussez-vous ! 50 km heure, visiblement un petit souci dans l'appréhension de la vitesse maximum d'un coureur du marathon. Mais le B-Doc est ainsi à chacun ses réglages et sa propre notion de vitesse. 50 km heure, visiblement un petit souci dans l'appréhension de la vitesse maximum d'un coureur du marathon. Donc avec un copain, depuis 20 ans on fait le marathon avec un chat. Et à chaque fois on adapte au thème de l'année. C'est Pierrot, c'est Pierrot en Dordogne par mon petit beau-père de retraité. C'est le travail de pierre. Votre ticket monsieur, vous ne venez pas votre ticket. C'est un peu difficile mais… C'est le sable, c'est pour ça. Ouais, c'est un lit d'hôpital là-bas donc… Ouais d'accord. Gros plan sur d'incroyables machines roulantes. Les chars du marathon du Médoc constituent une véritable prouesse sportive mais aussi imaginative. Il faut pousser, il faut tirer, manœuvrer durant des heures et des heures. Un travail de forçat. Et cette année, le plus imposant, c'est l'oiseau volant. Une création de Bernard Perrault. Il fabrique des chars pour le marathon du Médoc depuis 1988. Sa philosophie ? Un char, c'est bien sûr un investissement en argent et en temps. Mais il donne une autre dimension à la course. Même si cette œuvre est éphémère. 30e kilomètre, le fameux trou noir tant redouté par les concurrents. Le marathon du Médoc est le marathon le plus médicalisé au monde. 62 kinés, 15 médecins, 30 infirmiers. Sans oublier bien sûr la protection civile et les 200 bénévoles qui produisent près de 2500 massages. L'épreuve est tellement scrutée, étudiée, évaluée médicalement, qu'elle est devenue un laboratoire d'études unique en son genre. Pas préparé ? Un peu mais… Un peu ? On peut dire pas assez. Assez ? Ouais. Je n'avais pas bien préparé cette année. Donc j'ai eu toute la crampe, donc j'ai nécessaire de m'assurer. Tu t'arrêtais exprès en fait ? Non, non, c'est que mes jambes elles ont dit c'est là que tu t'arrêtes. Quelle idée, quelle idée, quelle idée. Ouais, je sais. Le plaisir de voir si on pouvait courir en étant sous motorie. Très dur, 32e kilomètre. Ouais. Petite douleur à la cuisse. J'ai mal, c'est bobo. Vous étiez parti trop fort. Non, 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 il n'y a aucun risque. Qu'est-ce que tu viens de voir là ? Petite arreau stand pour y repartir après. Oui, tu dois le finir là, 32e. Il y a un intérêt. J'ai bien l'intention de finir. À mon avis, entre 5 et 6 heures, mais c'est vrai, il est jouable. Pour moi, c'est d'y arriver. C'est de faire le marathon complet. Oh là, c'est sexy ça. Ah, tu vois des belles choses quand même. Oui. Qu'est-ce que tu viens de voir là ? Oh, je ne sais pas. Des poupées gonflables, on dirait. Mais enfin, ça ne me fait pas courir plus vite. Pour vivre intensément les 10 derniers kilomètres du marathon et donc franchir la ligne d'arrivée, les organisateurs, tous anciens coureurs, ont eu la bonne idée d'offrir au peloton un maximum d'animation et de petites attentions histoire de garder le moral, d'oublier la fatigue pour que tout le monde aille au bout de l'aventure. C'est fatigant. C'est fatigant de courir. C'est mal aux jambes un peu quand même. Vous en faites un peu de votre région, j'imagine ? Non, pas du tout. Du tout, c'est une première. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, courageux. On aime bien le médoc, c'est ça. Ça n'a pas chaud en plus ce costume ? Non, le costume ça va. C'est juste que c'est un peu relou d'avoir ding 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 toutes les 15 secondes. Mais là, ce qui me gêne le plus, c'est les muscles. Ah. Bon, quand on va voir, on attend les huit pour profiter un peu du vin blanc et de la fraîcheur et de l'uliode. Il vous plaît ce marathon ? Ouais, c'est super beau, mais alors, boire et courir, ouais, c'est bourrir, c'est pas facile. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Ils vont trop vite. Ils vont trop vite, ouais. Ils s'arrêtent même pas à déguster les vins. On a pris tout le temps, je lève. On a pris tout le tour. On les a tous pris. Nous arrivons dans le pays que nous aimons ! Dans le pays que nous aimons ! Laissons les rubis, rubans qui volent ! Laissons les rubis, rubans qui volent ! Même après 30 ans, il y a toujours un nouveau château qui entre dans la danse du marathon. Cette année, Léoville-Poisferré ouvre ses portes pour la première fois à l'occasion du parcours inversé. Alors, on leur propose du poids ferré 2011. Très bon millésime. Et ils sont très contents. C'est un reconstituant. Le vin, il est à toutes les stations, il est quand même mieux. Très bon. Exceptionnel, comme à chaque fois d'ailleurs. Ça ne suffit pas de mou, là. Ça, c'est clair. C'est ma 18ème dégustation. Très beau château. C'était très impressionnant. Dans la ligne de mire des concurrents, les bourriches d'huîtres font naître un second souffle iodé après plusieurs heures de course. On est au stand des huîtres. On a ouvert 17 000 huîtres pour les coureurs. Et on a 350 litres de vin blanc à leur redistribuer. Et je pense que c'est un succès. Il y a 50 bénévoles pour ouvrir tout ça. Ça y est, on reprend là. C'est une batterie, c'est une allergie. Un orgasme buccal, tout à fait. Génial. Huitres, très bonnes. Excellent. C'est mérité quand même. Après les huîtres, autre booster indispensable, l'entrecôte en plat de résistance, mariage, mer et terre pour garder la tête dans les étoiles du marathon. On n'est pas fatigué ! On n'est pas fatigué ! Vous en avez combien de kilos de viande à cœur aujourd'hui, monsieur ? 180 kilos, on avait pour le marathon. Je travaille à Boulogne, il y a beaucoup dans le bois comme ça. Parce que quand je les ai observées, je les ai observées, elles sont habillées comme ça. Le tapis rouge s'étale sous les pieds des concurrents. Une arrivée façon festival de Cannes. Mais le marathon du Médox n'est pas du cinéma car courir cette épreuve longue distance en tractant un char ou en étant déguisé reste une véritable performance sportive. Après les 30 ans de 2014, rendez-vous en 2015, le 12 septembre, le thème du marathon du Médox sera le marathon semé sur son 31. tournée. Le 1er, on fait 3, ça va être un choc, il y a la 3, ils sont desärens, ça va être un choc, il y a la 2, il y a la 3, on va être un choc, il y a la 3, Il y a la 4, on va être un choc. Sous-titrage Société Radio-Canada